Hello les amis c'est Vanir et aujourd'hui on se retrouve sur Evolve Stage 2 qui est un free to play et on est en compagnie de Skydome. Bonjour Skydome. Salut tout le monde, bonjour, comment ça va ? Ça va super. Donc voilà on se retrouve sur un free to play. Voilà c'est cinématique en attendant que le monstre passe son petit truc. Bah je te laisse expliquer les règles parce que c'est toi qui m'as fait découvrir ce jeu donc tu dois être beaucoup mieux que moi pour expliquer tout ça. Ouais donc en gros c'est simple, il y a 4 chasseurs, un soutien, un trappeur, un soigneur et un assaut. L'assaut c'est celui qui fait du dégâts, le trappeur c'est celui qui pourchasse le monstre. Le soutien c'est... il soutient quoi. Ça c'est moi. Ah non c'est pas moi je suis con je suis soigneur. Y'a pas trop. Ouais et les soigneurs bah ils soignent. Voilà. Et le monstre il doit buter tous les chasseurs et nous on doit buter le monstre. C'est tout simple. Voilà. En sachant que ce jeu s'appelle Evolve pour évoluer en anglais parce que le monstre en fait va se nourrir. Et donc d'abord il est niveau 1 puis il passe niveau 2. Quand il est niveau 2 il est de la même puissance que nous 4 je crois à peu près. Et quand il passe niveau 3 il est plus puissant et là c'est la grosse galère. Donc le but c'est de le neutraliser avant. Et donc voilà. Donc il y a... comme Skydome l'a dit il y a 4 types de chasseurs. Donc l'assaut c'est celui qui va tout tanker en mettant les dégâts. Le soutien c'est celui qui va... Ouais bon voilà entre guillemets. C'est lui qui tank en vrai. Ah il y a le monstre. Ah donc voilà on a... On a mis le dôme. C'est un Kraken. On a emprisonné le monstre. Et donc pendant un petit moment on a le dôme. Et là du coup il faut qu'on localise le monstre avec exactitude. Afin de lui péter la gueule. Ouais on est là pour lui péter la gueule en fait. Ouais lui péter la gueule. En sachant que moi je suis soutien donc je peux faire des dégâts. Mais l'objectif c'est surtout de soigner. Ouais voilà surtout soigneur. Là il y a Skydome qui est en train de se faire démonter par le monstre. On va le soigner. Ah non. Ah tout est relatif. Mais tu étais dans le jaune ça m'a fait flipper. Ouais mais j'ai envie de... Alors j'ai un petit fusil qui va me permettre de lui mettre une balle tranquillisante. Oh god. Vague de guérison. Attends lui là-bas il est en train de die. Et merde. Attends je le réanime. Putain il m'a pas laissé là. Je le défonce pendant que... Ça va être chaud. On a un allié qui est tombé. Il est pété. Ok le KO il arrive. Viens vers moi. Je vais balancer une vague de guérison. Voilà. Ça fait plaise. J'ai posé une mine au plein maison. Je sais jamais. Je crois qu'il l'a détruit avec son... Donc comme vous avez vu il y a un allié qui est tombé. Une fois que l'allié est tombé. Pendant un petit moment si le monstre ne l'attaque pas à nouveau on peut venir le relever. Mais si jamais le monstre nous attaque pendant qu'on le relève ça annule tout. Et au bout d'un moment là... Vous en faites pas. L'allié va revenir. Il va être dans un avion pour revenir. Mais si jamais on est 4 à être KO c'est mort quoi. Ouais c'est terminé. Donc je dois avouer que là sur ce coup là on n'a pas superbement géré. On l'a emprisonné rapidement mais c'est tout. Et voilà. Donc comme j'ai dit on traque le monstre. C'est à dire qu'on a des indices pour révéler sa position. Par exemple là on a des traces de pas. On savait également que le monstre avait frayé des oiseaux ici. Donc ça peut nous aider à le trouver. Sachant qu'il y a un personnage. Comme je vous l'ai dit il y a l'assaut qui va tanker. Le soigneur qui comme moi qui soigne. Tantôt le soutien qui tanque. Le soutien il est là. Il peut augmenter les dégâts des persos. Leur mettre plus de défense. Il est un peu en complément. Et le tracker lui c'est celui qui est censé repérer le monstre en fait. C'est à dire qu'on a tous des traces de pas, des oiseaux. Mais le tracker il a plus que ça normalement. Il peut nous aider sur la petite map que vous voyez là. Voilà là ce qu'il vient de faire c'est le trappeur. Il nous indique l'endroit où est le monstre. Je sais pas là c'est juste qu'il a effrayé des oiseaux. Non mais en fait le truc c'est que tu vois. Tout en bas t'as une zone nord-sud. Ah yes on va l'a capturé. Tu le vois ça ? Ouais. Tu le vois ou pas ? Oui bien sûr. Et bah quand il active son truc t'as une flèche rouge pour nous indiquer où est exactement le monstre. Et tu vas en cette direction. Il est où il est où il est où ? Tu vois. Ah bah ronc j'ai fait le fond. Putain. Il se cache l'entend. Ah il est là il est là. Ah nice. Il est passé où ? Il est là. Attends. Je veux juste essayer de lui caler une... Voilà c'est bon bah je lui ai calé en fait. Ouais 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 il focus, il focus, il focus. T'as vu les gens d'ailleurs toi ? Ok. Je soigne. C'est bien si il me focus. Ouais c'est bien si il me focus ouais. C'est vrai que le soigneur faut le... Non par contre gros il va me tuer. Bah met tes vagues de guérison. C'est ce que tu veux dans ça. J'ai déjà utilisé mais là je peux la reclaquer. Bah j'ai claqué à nouveau. C'est ça que j'aime pas avec ton perso c'est que tu peux pas t'auto-heal. Je peux pas m'auto-heal sans vagues de guérison ouais. Bah bon surtout que c'est le perso gratuit là et puis bon. Après on vous proposera sûrement une vidéo avec un autre perso vagues de heal. Ça va. Un autre perso bien au but. Qui est déjà peut-être mieux en soutien. Bah disons que j'aime bien celui-là parce qu'il peut aussi faire des gros dégâts mais... Attends. En fait toi, en fait cette grenade... Là tu vois, je lui mets des dégâts tu vois il y a des cibles. Si tu tires sur les cibles ça lui fait des boosts de dégâts. Voilà. Petit truc sympa que j'apprécie. On va mitraille. Ok, bac de soin. Il s'est barré je crois. Bah tu vois ça m'a mis qu'il y a eu un dans le mille. Il est là-bas. Il est là-bas. Faut le démonter. Oh. Oh je l'ai pas touché. Ça va. Est-ce qu'il est passé niveau 2 ? J'ai pas fait attention. Je crois pas. Non, encore. Bon, bah faut se grouiller. Bon, le plus alarmant ce sera niveau 3 mais bon. Ouais, en fait au niveau 3 faut aller au relais direct. Sinon s'il attaque le relais et qu'il le démonte on a perdu. Ouais, en fait quand il est niveau 3 faut rejoindre le centre de la map. Parce qu'il y a un espèce de petit bâtiment que... En fait si le monstre le pète on a tous perdu. Mais il peut le péter qu'à partir du niveau 3 mais bon. De toute façon niveau 3 il commence à être plus cheaté. Donc après battre un monstre niveau 3 c'est faisable mais... C'est extrêmement hardcore et c'est pas ce qu'on essaye. C'est pas l'objectif quoi. Je me rends compte que... Oh putain il est là-bas. Alors il reste encore 10 secondes avant d'utiliser le dôme. Ah ouais attends il a mis tarifs là-bas. Vous êtes sérieux ? Attends on va pouvoir poser le dôme là. Dans une seconde. Désactivé chasseur mort sérieux ? Je le relève, je le relève, je le relève, je le relève. C'est bon c'est passé. Vas-y est-ce qu'on peut placer le dôme là ? Dôme prêt. Il s'est barré là-bas. Oh my god. Il se barre tout le temps. Euh... Je vois pas ses traces de pas. Ouais mais moi je sais où il est, il est par là-bas. Je le vois, je le vois, je le vois. Ok c'est bon. Il est juste là. Attends j'ai juste essayé de lui mettre une tranquillisante. Histoire qu'on puisse tous le voir correctement et qu'il soit ralenti. C'est bon dégât. Il évolue. Vas-y c'est bon. On focus, on focus, on focus. Vas-y il faut lui mettre masse dégâts là gros. Ah oui il est passé stade 2 ça va déjà être beaucoup plus hardcore. Ouais mais c'est pas grave. Voilà j'ai légèrement esquivé sur le côté. Il a juste augmenté les dégâts en fait. Il a essayé. Bah en fait quand le monstre passe niveau 2 il peut choisir d'améliorer telle ou telle compétence. Et ça peut être plus compliqué. Vas-y j'ai mis des balles. Oh 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 viens me relever s'il te plaît. T'es où t'es où t'es où ? Vite je suis en arrière en arrière. C'est bon il y en a un qui vient. Je vous mets une vague de sang les mecs. Voilà ça fait toujours plaisir. C'est moi mec. Ouais merci. C'est moi qui te réel. Bon ça va. Ça va je crois qu'il m'a tué mais genre au moment de partir du coup. Il était plus occupé à fuir. Je pense qu'il y a moyen qu'on le batte. Ah il l'a repéré là bas. Il l'a repéré là bas. Par contre il a pris trop cher. Ouais vas-y lui devant. Bah j'essaye de rush sur lui mais viens là mon pote. Il. Ça fait toujours plaisir. C'est ça. Tu m'as dit. Et ce jeu est sorti récemment en février. Il est passé en... Qu'est-ce que je raconte ? En juillet. En juillet donc il y a à peine un mois. Il est passé en free to play. A la base il était payant. Donc vous connaissez peut-être. C'est probable. Il y a des experts de ce jeu. Mais voilà. Passer en free to play c'est vraiment génial. Les graphistes sont juste magnifiques. Et bah ouais. On a du mal à croire que ce jeu est gratuit quoi. Enfin. Ouais voilà. Mais voilà. Ils l'ont passé en gratuit. C'est un truc de ouf. Le truc c'est qu'il... Le truc c'est qu'il y a une version du... Il... La béton. Oh putain là-bas il a pris cher. C'est moi qui ai pris cher ouais. Bah le soutien est mort. Donc je crois que c'est lui qui a pris cher gros. On fera du soutien. Ça m'offre fait les dégâts. Vas-y je te heal. Viens sur mes mines enfin ouais. Ah il est défoncé. Viens sur mes mines. Viens sur mes mines. Ouais viens. Ouais j'ai plus de jetpack. Ah il est mort mort le mec. Viens enfin viens. Vas-y viens. Je place mes mines. Putain gros c'est chaud. Par contre il a pris bien cher. Il a pris bien cher. On peut le finir. Non il va me tuer. Putain. J'ai aimé les bombes égures. Oh putain il m'a tué. Bon faut savoir que j'ai commencé à jouer à ce jeu depuis hier. Donc bon voilà c'est... C'est un peu du niveau de débutant. Ah par contre là faut le tuer. T'as vu ses vies ? Ok j'ai succombé. Tu peux te le faire. Ok. Non. Non. Ok. Non sérieux t'as vu ses vies. Moi je suis dague. Oh non. En fait je crois que t'aurais pas dû essayer de me réanimer gros. Parce qu'il était sur toi. C'est ça qui m'a tué. Il était sur toi. C'est ça qui m'a tué. Bon. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon bah voilà en tout cas c'était un exemple de gameplay qu'on pouvait faire sur Evolve Stage 2. Donc voilà si vous avez un PC, même ton PC est pas spécialement puissant mais il le fait tourner. Donc vous en faites pas. Je pense qu'il y a moyen de le faire tourner sur à peu près n'importe quel PC donc profitez-en. Profitez-en pour le télécharger. Il fait 20 gigas donc c'est quand même lourd. Mais bon après tout c'était un jeu payant à la base. Donc forcément il est... C'est un bon jeu quoi. A la base il était à 60 gigas. Ah ça je savais pas par contre. Ah ouais ça peut douiller. Mais bon voilà. Donc écoutez si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Je vous invite également à vous abonner tout simplement. Et puis si vous voulez plus de vidéos Evolve mettez-le dans les commentaires. Je compte en faire avec différents personnages, différents types de classes de personnages. Peut-être avec le monstre. Ça je sais pas. Il va falloir que je m'améliore avant parce qu'avec le monstre je crois que c'est le plus nul perso. Que de toute façon j'ai pas vraiment beaucoup joué. Donc bon voilà. Et puis... C'est pas le plus nul c'est le plus dur perso à gérer. Ouais c'est ça. Et puis voilà. Donc la chaîne de Skydome sera dans la description. N'hésitez pas. Cliquez, cliquez. Cliquez, cliquez, cliquez. Et puis voilà je vous dis à la prochaine. Allez. Bye. Il est où le dépôt ? Bah regarde il est... Moi j'ai celui là. J'espère que je peux me faire tuer juste à l'autre. Ok il y avait un trompeur. Hop c'est bon j'ai tué. Oh je l'ai mis. C'est bon je l'ai mis aussi. Ok parfait 18-17.